Il y a deux intentions chez l'être humain. Il y a l'intention de se servir et il y a l'intention de servir l'humanité. Ces deux intentions que nous avons tous, nous pouvons les expérimenter. À côté, nous voulons que l'on se soit servi à soi-même, notre petite zone de confort. Et d'un autre côté, nous voyons qu'il y a quelque chose de bien plus grand, mais ça demande beaucoup d'énergie. Alors, toute l'énergie qu'on utilise, elle va être dissipée à se servir à soi. Parce que se servir à soi, c'est une demande compulsif qui n'a pas de fin, en fait. Un trou vide, un immense trou noir où jamais la satisfaction n'est là. Il y a toujours de l'insatisfaction. Et dans cette insatisfaction, on met notre énergie. En pensant, en étant inoptisé par des pensées qui nous disent que demain sera merveilleux. Cette politique du demain nous a fait, nous les êtres humains, dépenser toute notre énergie à des choses qui n'ont pas de sens, en fait. Nous voulons être servis pour avoir une zone de confort, un bien-être, un moment magnifique à vivre. Que nous ne soyons pas pris par les problèmes de cette vie. Et voilà que pour autant, pour faire ça, pour arriver à avoir tout ce confort, on dépense une énergie extraordinaire. Et cette énergie, elle est dissipée dans un vide, dans un vide incommensurable, où se crée la déception. Il y a un autre côté de l'attention chez l'homme, c'est de servir à l'humanité. Ça veut dire que les deux chemins, en fait, vont dans des directions opposées. Ils ne peuvent cohabiter. Soit tu sais à l'humanité, ou soit tu te sais à toi. Pour que toi, le centre égocentrique, puisse exister. Et ce centre égocentrique qui existe, de cette manière, il pompe la vitalité de tout ce qui l'entoure. Parce que lui, il existe seulement à travers le confort, le réconfort, que l'autre apporte. Et pour que l'autre apporte, c'est toute une stratégie qui a été mise en place. Nous avons inventé l'esclavage du temps moderne. L'entreprise de l'homme sur l'homme. L'utilisation de l'homme par l'homme. Et tout ça, ça nous mène, justement, à faire en sorte qu'il y a de la rivalité dans l'homme. Parce que nous utilisons l'homme à notre propre fin. Alors que celui qui existe, qui veut arriver à ces termes, qui a sa petite bulle, qui crée son environnement individuel, Et bien, cette conception de la vie, elle n'existe pas, en fait. Elle existe dans une idée, un idéal de soi que l'on se fabrique à soi-même. En se disant, ben là, je serai moi en sécurité. Et c'est ce que nous, et c'est ce qu'on nous a vendu depuis la nuit des temps. On t'a dit que c'est comme ça que ça doit marcher. Et peu importe comment on va y arriver, coûte que coûte, Il y a un engouement qui est donné à toute cette activité-là. Et pour faire exister ces choses, cet idéal, exister ce monde qui nous entoure de bien-être que l'on prend pour soi, Et bien, on dépense notre énergie. On la dissipe, en fait. Et cette énergie, elle est perdue. Alors que l'énergie en elle-même, il n'y a qu'une seule énergie, c'est l'énergie. L'énergie, elle, elle est elle-même, ce qu'elle est. Mais l'intention que nous prenons, dans laquelle nous allons l'utiliser, est différente. Donc, soit nous la dissipons, soit nous la rassemblons. On la rassemble, cette énergie, et on fait quelque chose d'extraordinaire avec ça. Sans la dissiper. Pour pouvoir être créatif. Pour pouvoir créer le lien qui ne divise pas. Le lien qui unit. Il nous faut toute cette énergie. Mais nous ne connaissons pas cet état d'esprit où on va vers cette intention. Cette intention n'est pas mentionnée dans nos mœurs. On a abandonné cette intention. C'est devenu quelque chose que nous rêvons, que nous aimerions. Mais que tout le système de pensée que nous avons va à l'encontre de ça. Parce que c'est toujours moi d'abord, et puis après les autres. Et c'est là notre grand souci, à nous, les êtres humains. C'est que l'homme, son centre égocentrique, son envie personnelle, passe avant celui du bien-être de l'humanité. Vous savez, l'humanité aujourd'hui, c'est une grande souffrance. Nous la voyons. Chacun d'entre nous, on peut le voir. Des guerres, des gens qui meurent de faim. Cette terrible souffrance que nous voyons tous les jours. Et tout ça, elle est due à nous-mêmes, à nos activités que nous avons faites. Parce que nous sommes individualisés dans notre petit monde où chacun regarde pour soi. Il y a une indifférence envers tout ça. Pourtant, nous sommes la même race, le même sang, le même corps, l'eau qui contient ce corps, c'est le même. Pourquoi croyons-nous que nous sommes différents ? Quelle est l'idée qui fait en nous que nous soyons différents ? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de mieux ? Tu penses que parce que tu as fait des études, tu es mieux ? Tu penses qu'en comparant, en critiquant, tu vas te donner de l'importance ? Mais cette importance n'existe pas. C'est quelque chose que tu te fabriques pour exister au-dessus du lot commun. Mais ce lot commun n'existe pas dans le fait. Il n'y a rien de commun. Tout est ensemble. Tout est un seul truc. Nous voulons peut-être exister de manière à ce que nous soyons en sécurité, mais en se mettant au-dessus du lot commun, en se disant être quelqu'un, et qu'on se crée une sécurité pour ne pas sombrer dans la médiocrité de la vie que nous avons. Eh bien, nous la créons. Parce que cette sécurité n'existe pas. Elle est quelque chose que nous fabriquons, et nous le fabriquons à l'insu d'un monde qui ne demande qu'à être bien ensemble. Donc, l'énergie qu'on a doit être concentrée. Et pour concentrer cette énergie, on disait qu'il ne faut pas la dissiper. La dissipation de l'énergie se font à travers nos pensées. Nos pensées qui mènent notre intention, notre attention ailleurs que sur la beauté, sur le tout, sur l'ensemble, sur la réalité des choses. Cette énergie, on a besoin de cette énergie pour regarder les choses dans cette direction. Parce que nous ne sommes pas habitués à faire ça. Nous sommes plutôt habitués à regarder les choses comme on nous a dit, comme on nous a expliqué, qu'on nous a vendu une société pour l'intérêt personnel. Tu dois réussir, réussir, réussir. Mais ça, c'est une illusion. Une vraie illusion. Parce que là, on ne crée plus l'harmonie de la planète. Et tu peux le voir aujourd'hui dans notre société, tout ce qui se passe, là, actuellement, on peut le voir de but en blanc, combien on est mal. Il y a un grand, grand mal-être dans notre société. Parce que tout est soutenu par l'illusion. Nous sommes dans une situation où chacun d'entre nous doit prendre en compte ce qui se vit, là, maintenant. Si nous ne voulons pas le faire, et que nous voulons continuer pareil, nous voulons continuer à dépenser cette énergie pour faire, pour se servir soi, pour se servir à son propre intérêt, à son propre confort, eh bien, il n'y a personne non plus, c'est vrai, qui va t'obliger à faire autrement. Si tu veux faire comme ça, c'est à toi de le voir. Mais maintenant, est-ce que ça, ça nous unit, ça nous donne du bien-être, ou est-ce que ça nous donne, à chacun d'entre nous, une attitude de sécurité, un sentiment de sécurité, mais sans être libre, sans être joyeux, sans connaître l'union entre nous. Et qu'est-ce qui est plus important ? N'est-ce pas ? D'être ensemble, de se connaître comme un. Parce que se connaître comme un, c'est aussi reconnaître que nous sommes les mêmes, que nous n'avons pas de différence, que toute cette façon que nous avons de nous dénigrer les uns et les autres, de nous critiquer, de nous en vouloir, de faire la guerre les uns contre les autres. Et bien c'est dû à cause de nos envies de bien-être. C'est le centre égocentrique qui parle. Et le monde marche là-dessus. Mais aujourd'hui, la conscience s'éveille. Allons, pourra-t-on encore continuer comme ça ? jusqu'à où ? Parce qu'on voit bien que ça détruit. Combien de planètes nous faudra-t-il pour pouvoir faire exister cette demande insatiable de celui qui n'est jamais satisfait ? c'est à chacun de nous d'y répondre. Ce n'est pas à quelqu'un de le répondre pour soi. Chacun on a cette responsabilité de répondre. Répondre pourquoi ? Pour nos enfants de demain, pour les générations futures. Parce que ce que nous faisons avec la vie maintenant, c'est ce qu'il y aura demain. Demain, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu vois, tu changes, tu comprends qu'il faut changer de direction et mettre toute ton énergie à faire en sorte que tout s'harmonise, alors demain, c'est un coup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501